Bonjour à tous, nous sommes à la 12e journée de Synthèse Nationale. Nous recevons aujourd'hui, je reçois aujourd'hui Gabriele Adinolfi. On a déjà fait une vidéo ensemble. Et là aujourd'hui, Gabriele va nous parler, je vais l'interviewer sur la situation politique italienne, la situation économique et politique de l'Italie. Nous savons aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de difficultés avec les banques italiennes, un certain nombre d'intervenants sur Youtube ou sur les réseaux sociaux parlent d'une sortie de l'Italie de la zone euro. Est-ce que tu penses que c'est possible une sortie de la zone euro ? Je pense déjà qu'il n'y a pas l'envie de sortir de la zone euro, non plus du côté du gouvernement, parce qu'en fait ce qu'ils disent, même les traditions irréceptiques, c'est bien autre chose. Alors il peut y avoir de contre-coups, ce qui est tout à fait autre chose, mais en fait je pense que la situation est mal posée, parce que le vrai problème, le vrai arbitre de la situation italienne, ce sont les agences de courtage qui sont américaines. Donc il est absolument vrai que l'Italie a tenu une économie catastrophique, à part les critères européens qui certainement ne favorisent pas. Mais l'Italie a tenu une économie catastrophique et elle est très fautive. Ça, il ne faut pas le nier. C'est certain, oui. C'est là étant dit, devant le changement d'orientation qui est fait par un gouvernement qui est complexe, très complexe, mais dont certainement le ministre de l'économie est quelqu'un d'intelligent, tout dépend du résultat des agences de courtage, parce qu'ils ont trois possibilités, les agences de courtage. Des agences de notation. De notation, c'est ça. De créer, d'alimenter le feu pour créer un choc, si vous voulez, anti-Italie à la France et à l'Europe. Et la troisième, c'est au contraire de laisser faire, parce que techniquement, ce que le gouvernement prétend de faire est tout à fait faisable. Oui. Voilà. Donc on crie au scandale d'un côté ou de l'autre, mais en fait, le gouvernement ne fait pas des révolutions là-dedans. Il change légèrement la donne dans un sens qui est absolument la seule possible. Oui. Alors, maintenant, tout est à voir. Et comme tout le reste est à voir, parce que l'Italie est un pays assez particulier, un pays presque où souvent on fait des cobayes. C'est le pays où il y a eu l'alliance, si vous voulez, entre le centre et les communistes. Oui. C'est le pays où les premiers changements d'orientation évolus par la commission antilatérale ont eu lieu. Aujourd'hui, c'est un pays où nous avons un gouvernement populiste, mais qui est, je fais un exemple, c'est comme si on avait en France un gouvernement marine plus Mélenchon avec, comme Premier ministre, une espèce de petit Macron. Oui, c'est très complexe. C'est très complexe. C'est très complexe. L'idéologie du genre progressiste, etc. Et elle est complètement déconnettée. Ils sont complètement fou de rage. Et donc, il y a un espace énorme pour un changement culturel. Et je vois aussi qu'il y a des portes ouvertes, des passerelles. Enfin, les parvenus qui parviennent aujourd'hui au pouvoir, ils ne se prendent pas pour le lieu interne. Donc, ils dialoguent, ils laissent passer des choses qui sont intéressantes. Donc, c'est un moment très intéressant. Mais tout à voir, parce que l'évolution, toute évolution est possible. Tout à fait. Alors, effectivement, avec un parti de la Ligue qui est majoritaire dans le Nord, un mouvement 5 étoiles qui est originaire dans le Sud, certains parlent même d'un éclatement possible de l'Italie. Est-ce que ça serait possible que demain, il y ait deux Italies ? Est-ce que c'est inimaginable pour toi ? Ou est-ce que c'est toujours possible ? Je pense que, sauf s'il y a vraiment un plan qui est très appuyé... De l'extérieur, parce que les Italiens ne veulent pas ça. Je ne pense pas... Non, parce qu'en plus, à la limite, le Nord voudrait bien se passer du Sud. Mais le Sud ne veut pas se passer du Nord. Donc, non, je ne crois pas à ça. Et puis, il y a une histoire quand même de l'Italie. L'Italie existe depuis plus de 100 ans. Aujourd'hui, il y a quand même une identité italienne qui est forte. Il y a une réalité géographique. C'est la péninsule quand même italienne qui est une vraie réalité. Il y a une unité linguistique aussi. Donc, à un moment donné, c'est vrai que les discours alarmistes qu'on peut attendre ici et là ne sont pas forcément très réalistes. Bien sûr. Alors, le problème, c'est que nous avons... L'évolution nous dira... Si le gouvernement populiste réussira à changer la donne. Oui. Si le gouvernement populiste se cassera la gueule. Et si, dans le cas où se casse la gueule, s'il y aura un gouvernement technique qui a récupéré la mise, qui serait probablement géré par Draghi de la Banque centrale. Oui, Draghi. Tout est à voir. Tout est possible. Par contre, la sortie de l'euro ou la division de l'Italie en deux, ce sont des scénarios toujours possibles. Mais il faut vraiment une forte stratégie importante par des centres de pouvoir qui devraient le vouloir. Pour l'instant, je ne le vois pas. Mais bon, je peux me tromper. Et effectivement, si ça arrivait, on imagine que ça serait pratiquement la fin de l'euro et peut-être même la fin de l'Europe. On a vu pour la Grèce, qui était dans une situation assez catastrophique, ils sont quand même restés dans la zone euro, malgré le gouvernement, qui est un gouvernement d'extrême-gauche, qui avait promis n'importe quoi en réalité, et qui en réalité a obéi aux ordres de Bruxelles. Donc on a bien vu que la Grèce n'est pas sortie de la zone euro et que la catastrophe annoncée de la fin de l'euro n'est pas arrivée. On sait qu'aussi, par exemple, aux États-Unis, un certain nombre d'États qui sont également complètement en faillite, ils ne vont pas sortir du dollar, ils ne vont pas sortir de l'Union américaine. Donc ça semble assez peu réaliste. Mais l'euro peut être un risque, parce que quand même, l'euro est détesté beaucoup par les seigneurs du dollar et de la livre. Donc l'euro pourrait être un risque. L'Union européenne, pour moi, pas vraiment. Parce que quand même, de toute façon, il y a des entrées-là tellement fortes, dans une société qui a évolué quelque part, que de toute manière, je ne crois pas que ça puisse s'éclater. En revanche, ce qui peut vraiment se vérifier, c'est le changement complet de la classe dirigeante, au moins des gens qui font la narration du réel, qui est déjà fondamentale. Et après, s'il y a des forces qui sont capables, on peut imaginer même des changements révolutionnaires à l'intérieur de l'Europe. Mais ça, c'est bien trop d'eau pour le dire. Oui, c'est un peu trop d'eau pour le dire. Et concernant la France, toi qui as un regard, même si tu connais très bien la France, parce que tu es en France depuis très longtemps, est-ce que tu penses qu'on peut, dans un pays comme la France, suite à une crise économique, et on n'est aujourd'hui pas loin d'une catastrophe financière mondiale, parce que nous sommes passés, je rappelle, de 2008 à 2018, de 140 000 milliards de dollars mondiales de dettes totales, à 280 000 milliards de dollars à la fin de 2018. Et il y a 10 ans, on avait des taux d'intérêt de 4 à 5% qui ont pu être baissés. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus être baissés, parce qu'ils sont de 1 à 2% entre l'Europe et les Etats-Unis. Donc, s'il y avait une crise, et tout le monde parle effectivement qu'une crise financière pourrait à nouveau frapper le monde, pas seulement l'Europe, pense-tu que, dans un pays comme la France, nous puissions passer dans une phase, en France, en Italie, dans une phase révolutionnaire ? Est-ce que ça me semble imaginable ? C'est toujours trop impossible à dire. Parce qu'en fait, nous avons une phase de révolte, une phase interruptionnelle, et une phase révolutionnaire. Ce n'est pas la même chose. La phase révolutionnaire n'existe jamais s'il n'y a pas une bonne partie de la classe dirigeante qui fait partie. Oui. Alors, donc, évidemment, s'il y a des contre-coups importants au niveau planétaire, et si ce contre-coup demande effectivement que les puissances européennes qui sont faiblies deviennent puissances, même militairement et stratégiquement, si on mettait ensemble les 3-4 pays plus importants d'Europe, on serait compétiteurs même aux Etats-Unis. Bien sûr, bien sûr. Alors, ça, ce serait possible. Mais bon, on est encore loin de cela. C'est possible, mais ce n'est pas impossible. Par contre, s'il y a de volonté de révolte de gens, oui, c'est possible, mais malheureusement, ça n'amène toujours à rien. Ça ne se traduira pas par une révolution. Une insurrection, ce n'est pas une révolution. Effectivement, c'est la grande différence. Eh bien, merci, Gabriele, pour toutes ces bonnes analyses. Et ce point de vue, encore une fois, toujours pertinent et décalé. Merci à vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada